Bonjour M. Dr Abdelkhan Meptoul, bonjour. Je vous remercie de cette aimable invitation. Alors vous avez été désigné par le chef de l'Etat pour conduire la délégation algérienne au sommet de la société civile des deux rives de la Méditerranée qui aura lieu le 24 juin 2019 à Marseille en France. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à votre désignation et cette participation à cette rencontre qui est éminemment importante puisque vous allez conduire le collège des experts, l'Algérie comme pays pivot dans le bassin méditerranéen M. Meptoul ? Au préalable, je tiens d'abord à remercier vivement Son Excellence M. Abdelkhan M. le Président de la République de m'avoir désigné effectivement comme chef de la délégation algérienne pour représenter l'Algérie au niveau de la fameuse rencontre de la Méditerranée occidentale, des 5 plus 5 des deux rives de la Méditerranée. J'espère être digne de la confiance qu'il m'a accordée ainsi que des plus hautes autorités de l'Etat. Bon, cette rencontre va avoir effectivement plusieurs étapes entre fin janvier et le 24 juin 2019 où devraient se rencontrer les chefs d'Etat et de gouvernement des deux rives de la Méditerranée. Bon, l'Algérie a eu le dossier le plus important que je présiderai avec les 10 ONG algériennes, c'est le dossier de la transition énergétique. Le Maroc a eu l'économie et l'innovation, le Portugal a eu la culture, l'Italie le développement durable et Malte a eu la jeunesse. Mais le dossier le plus important effectivement c'est la transition énergétique pour tisser des partenariats gagnants-gagnants entre les deux rives de la Méditerranée. Entre temps, les chefs de délégation devraient être reçus par le président français au courant janvier-février. Je représenterai effectivement la délégation algérienne. Et l'officialisation se fera à la Vallette, à Malte, fin janvier 2019. Mais est-ce qu'on peut considérer partant bien sûr de la participation de l'Algérie, que l'Algérie est un pays pivot dans le bassin Méditerranéen actuellement ? Monsieur Mettoul. Bon, moi j'ai eu l'occasion de le dire dans un long interview à l'American Herald Tribune, l'Algérie est un pays stratégique. C'est-à-dire que toute déstabilisation de l'Algérie aurait des répercussions au niveau du bassin Méditerranéen et de l'Afrique. L'Algérie est un pays pivot. Et tous les étrangers le reconnaissent. Mais pour que ce rôle primordial perdure dans le temps, il faut aussi qu'on assoie l'économie au niveau interne, parce que l'économie est déterminante actuellement dans les relations internationales. Et là, il faut aller vers plus de réformes, notamment structurelles. Alors l'Algérie pivot par rapport à sa stabilité. Quel rôle pourrait jouer justement l'Algérie, étant un pays fort de sa stabilité, pour faire entendre les voix des pays du sud de la Méditerranée ? Monsieur Leptout, par rapport au nord ? Bon, n'oublions pas si l'Algérie n'a pas uniquement la Méditerranée. C'est que dans le cadre des 5, plus 5 notamment au niveau du Maghreb, l'Algérie est un élément important. Mais si on prend l'ensemble des pays du Maghreb, ils peuvent servir de pont entre l'Europe et l'Afrique. Parce que les enjeux futurs géostratégiques se situent au niveau de l'Afrique. Et on le voit à travers toutes les tensions géostratégiques qui se dessinent au niveau de la région. Là, il faut saluer avec force les efforts de l'ANP et des efforts de sécurité algériennes qui sont en train de supporter, l'Algérie est en train de supporter à elle seule un coût financier très très important au niveau de la stabilisation des frontières. Et donc, là, il faut saluer l'effort important de la force de sécurité et de l'ANP qui joue un rôle très très important, effectivement, dans la stabilisation de la région. Ça, c'est très important. Mais l'ANP et les efforts de sécurité ne pourront pas à terme supporter tous les coûts. Il faudra à l'avenir mutualiser les dépenses. Sinon, ça va se faire au détriment du développement de l'Algérie. Donc, là, il faut une coordination internationale. Et la société civile, c'est l'objet, effectivement, de la réunion du 24 juin, a un rôle très très important. Ce que je dis société civile, c'est les entrepreneurs publics et privés, c'est les différentes organisations non gouvernementales. parce qu'en ce XXe siècle, les relations de chef d'État à État sont amoindries. Maintenant, c'est les réseaux décentralisés qui jouent un rôle important. Et la société civile peut contribuer à faire du bassin méditerranéen un lac de paix et de prospérité partagé. Alors, l'Algérie joue un rôle pour stabiliser la région. Mais il faut conforter cette stabilité par le confortement de la situation du front interne. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire aujourd'hui ? Puisque dans une de vos déclarations, vous dites que les batailles économiques en Algérie se remporteront grâce à la bonne gouvernance et la valorisation du savoir. Comment mettre en oeuvre tous ces principes ? Bon, vous savez que lorsque j'ai été invité en tant que personnalité nationale, lors de la révision de la Constitution, aux sorties de la présence de la République, j'avais appelé à un lâche front social. Parce que la situation économique, il ne faut pas avoir une vision aussi de sinistrose. L'Algérie, contrairement à certaines déclarations, n'est pas en faillite. Là, effectivement, comme je l'ai dit plusieurs fois dans votre émission, elle traverse une crise de gouvernance, mais actuellement pas une crise financière. Mais si on reste dans la situation actuelle, cette crise de gouvernance 2022 risque de se transformer en crise financière, avec tous les risques à la fois économiques, sociaux, et même géostratégiques. L'Algérie a des potentialités pour relever les défis. Pour cela, il y a lieu d'aller vers la bonne gouvernance, et le pivot du XXIe siècle, c'est aussi la valorisation de la connaissance. Parce qu'on s'oriente vers la quatrième révolution économique et sociale, où prédominera le digital, l'intelligence artificielle. Et moi, je m'étonne que certains responsables qui ont besoin d'une mutation culturelle vivent encore de l'illusion des industries mécaniques des années 1970. Non, le monde est en train de se transformer. L'Algérie a les capacités de s'adapter à ce nouveau monde. On a un problème de crise de gouvernance et non financière. On a malmené les réformes qu'on devait engager pour booster l'économie algérienne, M. Meptoul. Bon, vous savez que les obstacles, effectivement, à l'investissement productif sont en nombre de quatre. Le gros problème qui se pose, c'est la bureaucratisation et la centralisation. Mais on en parle depuis 30 ans ? Oui, mais... De ces obstacles ? Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience du pouvoir. Il faut aller vers une décentralisation. La décentralisation ne signifie pas déconcentration. Moi, je vais préconiser des pôles régionaux à travers la dynamisation de chambres de commerce régional où les Wallis seraient des interlocuteurs de l'État, où les opérateurs publics et privés seraient au niveau de ces pôles régionaux, les banques, les universités, les centres de recherche, etc. Il faut aller vers une décentralisation réelle parce que l'Algérie est un grand pays. Le deuxième élément, c'est le système financier. On parle depuis des années de la réforme du système financier. Pour l'instant, il y a eu quelques efforts au niveau de certaines banques, notamment avec l'information, etc. Mais ça reste toujours des guichets administratifs. Le troisième obstacle, c'est le système socio-éducatif. Le système socio-éducatif n'est pas encore adapté à l'environnement. Et enfin, le dernier problème, c'est le foncier. Bon, pour rappeler, puisque vous parlez du savoir, moi j'ai préconisé aux plus hautes autorités de l'État pour entamer concrètement les réformes, aller vers une réforme institutionnelle. Un grand ministère de l'économie et un grand ministère de l'éducation nationale. Actuellement, il y a des télescopages entre différents départements intériels et ça nuit aux réformes dans la mesure où ça freine effectivement la visibilité. Mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui ces changements, ces bouleversements actuellement, M. Mepto ? Puisqu'on en parle depuis pratiquement 30 ans, vous l'avez rappelé plusieurs fois, dans différentes contributions que vous avez faites. Qu'est-ce qui freine ces changements ? Est-ce que c'est les problèmes de mentalité ou parce qu'on a peur d'aller vers un bouleversement de la société en plaçant bien sûr l'intérêt économique au-dessus de toute considération ? Non, d'abord il faut privilégier les intérêts supérieurs de l'Algérie. Mais les réformes qu'on a engagées ne sont pas bonnes ? Non, c'est-à-dire que moi je m'insurge contre les gens qui disent que rien n'a été fait depuis l'indépendance politique. Rappelez-vous comment vivaient nos parents au lendemain de l'indépendance politique. Certains essaient de faire un procès récemment en disant que rien n'a été fait depuis 2000 à 2018. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec des incohérences, des surcoûts, etc. Mais pour dire que rien n'a été fait, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas avoir aussi une vision négative. On ne peut pas continuer dans la situation actuelle. Je prends un exemple qui est récent. Par exemple, les usines de voitures. Vous savez que les calculs que j'ai faits sont précis. On s'oriente vers, en fin 2018, à peu près pour camions et voitures, à 3,5 milliards de dollars de sortie de devise. Vous prenez les inscrissoirs et les pleux, c'est 4 milliards de dollars fin 2018 de sortie de devise. Or, ces unités fonctionnent à 20-25 000. Le ministre de l'Industrie a annoncé à 100 000 voitures. Dans ce cas-là, c'est 10 milliards de dollars de sortie de devise. Et si on prend un cours de 60 dollars le baril, c'est 40% des recettes sur la traque. Si c'est 70 dollars, c'est 30% de recettes sur la traque. Aucun pays du monde n'a des constructeurs. Chaque pays a 2-3 constructeurs. Et avec des cahiers de charges précis, avec des exportations, des bonifications graduelles, en fonction, effectivement, du taux d'intégration et des exportations, moi, je pense qu'il faut réorienter cette politique qui est extrêmement dangereuse, qui porte atteinte à la sécurité nationale. Mais c'est parce qu'il y a un dit au niveau du ministère de l'Industrie, si on se réfère aux déclarations qu'on a entendues. D'ailleurs, ce matin, sur nos zones, on est passé pratiquement de 4 milliards de dollars d'importation de véhicules à 2 milliards de dollars pratiquement en 2018, M. Mebthoul. 4 milliards, c'était en 2012. Non, non. Il y a un fléchissement. Non, non. Pas une augmentation. Non. Les chiffres sont faux. Non, madame. Les statistiques des douanes sont claires. Elles sont parues il y a une semaine. Pour les 11 premiers mois, ils disent que les sorties de kits, de K&D, c'est à peu près 3 milliards de dollars. 500 millions de dollars pour les camions. Et vous ajoutez les petits exercices, moi, je m'insurge contre ce mensonge. C'est un mensonge. Je pèse bien mes mots. On sort avec 4 milliards de dollars avec les pleux et les accessoires fin 2018. Ça, c'est le chiffre officiel du gouvernement. Donc, moi, je m'étonne que ce que vous venez de dire, qu'il y a une sortie de risque de 2 milliards de dollars. Ça, c'est les statistiques douanières que tout le monde peut consulter. Professeur Abdelhamen Mebthoum, moi, je voudrais revenir avec vous par rapport au confortement du plan interne, sur le plan interne, booster davantage l'économie pour pouvoir créer un climat beaucoup plus serein, création d'emplois et création de richesses. Comment booster davantage aujourd'hui l'industrie qui reste plombée autour de 5 à 6 ou 6,5 du PIB ? Bon, au préalable, au moment où on parle, Sonatrac, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est Sonatrac. Moi, je tiens d'abord, ayant connu tous les ministres et les PDG de 70 à ce jour, je tiens à saluer, effectivement, le management récent de Sonatrac. Il faut reconnaître que la nouvelle direction de Sonatrac est en train de faire un excellent travail. Je le dis sans démagogie. Donc, maintenant, comment, votre question, elle est très très claire, comment passer de cette rente à une économie diversifiée ? Et productive. Et productive. De richesse. Bon, d'abord, les exportations hors hydrocarbures. Vous savez qu'on a fait des calculs précis. À l'intérieur des exportations hors hydrocarbures, telles qu'annoncées par l'ONS ou les statistiques douanières, sur, disons, on est passé de 67% des dérivés d'hydrocarbures et autres en 2017. Et si on prend les statistiques douanières, des 11 premiers mois, on passe à 73%. Donc, pour les produits manufacturés, on arrivera, disons, à 600 millions de dollars fin 2018. Ce n'est pas les données de 3 milliards de dollars. Parce qu'à l'intérieur des 3 milliards de dollars qu'a annoncé le ministre du Commerce, il y a les 73% effectivement des dérivés. C'est un élément très très important. Il l'a dit déjà, hein, M. Lepto ? Non, mais je tiens à préciser pour le lecteur qu'il ne restera que 600 millions de dollars. Pour le diteur. Voilà, pour le reste. Donc, aller vers une économie diversifiée, ça rappelle un peu ce que je vous ai dit. D'abord, il faut aller vers les différents 4 axes que je vous ai annoncés précédemment, bureaucratie, système financier, système sollicatif, le foncier. Et, effectivement, avoir une vision stratégique des filières dans le cadre des mutations nouvelles mondiales. Vous savez qu'il y a, je vais faire un peu, je m'excuse de votre chaîne, il y a eu une émission très très importante avec de grands experts qui est passée à France 5 il y a 4-5 jours. Disons que, par exemple, pour l'industrie automobile, il va y avoir une mutation très très importante allant vers des voitures électriques et hybrides. Donc, on se revoque vers un nouveau modèle de consommation énergétique. Donc, il y a d'abord, au niveau de... pour essayer de préserver nos réserves de change et ne pas aller vers l'épuisement, il y a nécessité d'aller vers un nouveau modèle de consommation énergétique et ça pose toute la problématique des subventions. Le deuxième élément... Et vous êtes en tête, bien sûr, de ce travail. L'Algérie a d'importantes potentialités, effectivement, dans l'agriculture, en n'oubliant pas que c'est un pays semi-aride, il faut être réaliste. Il n'a pas beaucoup plu cette année ? Voilà, c'est un pays semi-aride. Il y a des segments, effectivement, dans le tourisme qu'on néglige énormément et on l'a vu récemment avec la flopée de gens qui sont partis sur la Tunisie, alors que l'Algérie, c'est un très beau pays. Il y a des filières à l'intérieur du segment industriel mais il faut analyser comment vont être mutées ces filières par rapport aux valeurs internationales pour ne pas commettre des erreurs parce que si on fait des projets qui ne s'adaptent pas aux nouvelles mutations mondiales, c'est des projets qui vont faire faillite d'ici quelques années. Donc, ce qui nous manque, c'est, me semble-t-il, pour paraphraser les militaires, c'est que les tactiques doivent s'insérer dans le cadre d'une vision stratégique globale. Pas uniquement interne, mais au niveau également des nouvelles mutations mondiales et on revient au premier séminaire, la place de l'Algérie, c'est dans le bassin méditerranéen et africain. Elle a des avantages comparatifs au sein de cet espace et moi, je n'ai pas une vision négative d'Algérie mais là, il faut être réaliste. L'Algérie a un répit de trois ans, pas plus. Par exemple, le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit que les réserves de change seront de 62 milliards de dollars en 2019. Ils seront de 32 milliards de dollars en 2020. Ils sont actuellement à 82 milliards de dollars. Ça va terminer moins de 80 milliards de dollars par fin 2018. Entre 77 et 78. Non, fin 2018, ça se termine entre 77 et 78. Et le FMI dit 12 milliards de dollars en 2022. Donc, attention, si on va maintenant vers le FMI, ce sera des incidences à la fois économiques, sociales. L'Algérie a connu ce période d'ajustement en 1994. Et moi, je entrevois des incidences géostratégiques au niveau de l'Algérie. Donc, pour éviter ce scénario catastrophe que nul patriote ne souhaite, il y a lieu de revoir, effectivement, l'actuelle politique économique et sociale. Et ce n'est pas lié qu'à l'économique. C'est lié aussi, il faut que les Algériens prennent la conscience qu'il faut qu'on arrive à se rassembler. Il faut qu'on tolère nos différences. Mais là, on revient, effectivement, l'Algérie. C'est comme une guerre. On est en danger. Pour éviter, effectivement, cette catastrophe, on doit se rassembler tout en tolérant nos différences. Moi, je suis pour un large front social. Et j'appelle, effectivement, je ne sais pas si ça se fera avant ou après l'élection présidentielle à une grande conférence nationale. J'ai fait un appel à la presse qui est paru il y a un mois, à une grande conférence nationale qui ressemble tout le monde pour, effectivement, tracer la future trajectoire. Mais justement, cette future trajectoire, quel chemin devrait-elle prendre ? Puisque vous, aujourd'hui, vous êtes en charge par rapport à cette conférence et par rapport à cette désignation pour mener un peu le dossier de la transition énergétique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là ? Puisque quand on sait qu'aussi, nous consommons énormément de gaz qu'on n'arrive pas à exporter et que d'ici 22, si on n'arrive pas à développer d'autres énergies, nous risquerons de ne plus avoir, c'est-à-dire de devise d'exportation par rapport au gaz. Et c'est le ministre Guitoni qui l'a annoncé. Le ministre Justecteur. J'ai eu Mostafa Guitoni au téléphone. Il y a eu une mauvaise interprétation. C'est ce qu'il m'a dit personnellement. Pour que les choses claires, c'est qu'il n'a pas dit qu'en 2020-2021, l'Algérie ne pourra plus honorer ses engagements internationaux. L'Algérie, elle aura ses engagements internationaux et exportera jusqu'à 2030. Elle a les capacités d'exporter jusqu'à 2030. Bon, mais, en 2030, d'après toutes les études, la consommation intérieure risque d'être l'équivalente des exportations actuelles qui fluctuent environ entre le GN et le GN, entre 50 et 55 milliards de mètres plus de gazole. Donc, le problème qui se pose, il faut aller vers l'efficacité énergétique. Moi, je m'insurge contre la construction actuellement au niveau du ministère de l'Habitat. Ça veut dire qu'il faut un climatiseur dans chaque pièce. Maintenant, il y a de nouvelles méthodes de construction. Il faut apprendre à économiser l'énergie. Deuxième élément, il y a les énergies renouvelables pour, effectivement, ne pas puiser uniquement dans le gaz naturel et espérons que les pronostics du ministère de l'énergie de 40% en 2030 à partir des énergies renouvelables soient concrétisés. Le troisième élément, il y a le pétrole et le gaz de schiste. Moi, je suis bien placé puisque c'est moi qui ai dirigé pour le gouvernement le pétrole, le dossier du pétrole et du gaz de schiste. On est venu déjà dans cette émission en parler. Il faut préserver l'environnement. Il faut qu'il y ait un dialogue social. L'Algérie, c'est le troisième réservoir mondial de gaz de schiste. Il y a des opportunités et des risques. L'étude que j'ai dirigée qui a été remise au gouvernement à la présidence montre qu'en 2021-2025, il y aura deux techniques qui vont économiser l'injection de produits chimiques et d'utilisation de ressources en eau douce. Donc, moi, je ne privilégie pas une énergie par rapport à d'autres. Je suis pour un bouquet énergétique. Ceux-là, je vais vous faire rire, c'est comme un bouquet de fleurs que je vous offre. Il y a plusieurs, effectivement, fleurs et c'est ça le mix énergétique. Et vous avez réussi à me faire rire. Alors, aujourd'hui, l'Algérie a assuré sa stabilité sécuritaire. Pour préserver l'intégrité du territoire, malgré les troubles qui existent au niveau de nos frontières, il va falloir impérativement assurer aujourd'hui son développement et épanouissement économique. C'est le défi. Non, c'est le défi parce qu'il y a un lien dialectique entre la sécurité et le développement. Son sécurité ne peut pas avoir de développement. Et son développement, c'est des coûts croissants de la sécurité qui nuisent au développement. Donc, là, effectivement, les gens s'insurgent contre le budget du ministère de la Défense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Algérie est en train de supporter à elle seule des coûts colossaux de stabilisation des frontières. Mais la baisse de la dépense publique, est-ce qu'on ne nous mène pas vers une décroissance, M. Mepto ? Bon, il y a eu le rapport de la Banque mondiale avant-hier qui dit, bon, effectivement, que le taux de croissance risque de fléchir en 2019 et 2020-2021, il prévoit 1,8%. Ça, effectivement, ça veut dire qu'on irait vers un taux de chômage allant vers 13%. Bon, c'est qu'actuellement, le taux de croissance est intimement lié à la dépense publique. Qui dit dépense publique dit son attraque. Et on revient à l'idée du manque d'une économie divertifiée. Lorsque les recettes de son attraque baissent, ça a un impact sur la dépense publique et automatiquement sur le taux de croissance. Mais le retrait aussi de l'État, de la production, puisque c'est lui qui produit, qui booste la production. Par exemple, pour le logement, c'est lui qui booste un peu actuellement le secteur de l'habitat par la commande publique. La constitution, Claire, il ne faut plus différencier le secteur d'État du secteur privé. Il y a des brillants managers au niveau du secteur d'État comme on a cité à l'émergence d'entrepreneurs privés dynamiques qui créent de la richesse. Le grand problème, c'est de lever les contraintes à tout manager, qu'il soit public ou privé. Et là, on revient effectivement à ce mal épidermique qui ronge l'Algérie, c'est cette bureaucratie qui empêche les initiatives d'émerger. Bannir les mentalités aussi socialisantes où tout le monde doit... c'est-à-dire que c'est terminé, l'Algérie doit s'orienter vers une économie de marché à vocation sociale. Moi, je dis que l'efficacité économique et la justice sociale ne sont pas antinomiques. une plus grande justice sociale renforcent la cohésion sociale et l'efficacité économique. Et là, il faut un dialogue. Un dialogue économique et social. Et là, pour terminer, moi, j'espère que dans les prochains mois, il y ait la dynamisation du conseil économique et social qui est consacrée par la Constitution comme conseil du gouvernement et qui a un lieu de dialogue économique et social par excellence. donc ça, c'est les orientations de son excellence président de la République afin de faire du conseil économique et social un lieu de dialogue entre toutes les composantes de la société. Alors, des questions des auditeurs, quand vous dites, professeur, docteur Meubtoun, il faut aller vers la bonne gouvernance afin d'éviter une crise financière, est-ce que cela veut dire quelque part que nous ne sommes pas sous une telle gouvernance ? Non, il faut être clair. Il faut lutter contre la corruption et les surfacturations. C'est-à-dire qu'actuellement, je prends un exemple. La saignée des transferts. On se rende vers 57-58 milliards de dollars de sortie de devise en 2018. Si les surfacturations représentent, disons, 10-15%, vous voyez un peu les économies. et la corruption actuellement est un mal et une atteinte à la sécurité nationale. On ne peut pas mobiliser la population algérienne avec ce mal qui ronge le corps social. Et là, je reviens à Ibraldoun. Qu'est-ce qu'il dit Ibraldoun ? Il dit lorsque l'immoralité gangrène la société, c'est la décadence à la fois des dirigeants et de la société. Donc, moi, je pense qu'il y a un lien entre la moralité et le développement. Et là, la lutte contre la corruption ne concerne pas que des organes techniques. La Cour des comptes ou les organes de production, ça concerne la société. La société, effectivement, et là, vous avez totalement raison, il y a un élément culturel très très important. On a l'impression que tout le monde veut sa part de rente quitte à conduire le pays au suicide collectif. Non. Réhabiliter le travail et l'intelligence, ça suppose la moralité. Alors, Docteur Montoul, autre question, d'un auditeur par rapport justement à votre désignation pour le sommet de la société civile des deux rives de la Méditerranée qui aura lieu le 24 juin en 2019 à Marseille en France. Comment assurer aujourd'hui un équilibre, une complémentarité entre les deux rives de la Méditerranée dans divers domaines socio-économiques ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'enjeu actuellement de ce sommet ? Il faut éviter... Il faut être des partenaires ? Il faut éviter l'effet de domination. Et je l'ai dit à nos amis occidentaux parce que là, il n'y a pas que la France et parce que le co-organisateur, il y a l'Allemagne, pour votre information. Il faut aller vers un partenariat gagnant-gagnant afin de faire de la Méditerranée un lac de paix et de prospérité partagé. Il faut éviter cet effet, effectivement, de domination des deux côtés. mais attention, au niveau des 5 plus 5, notamment des pays du Maghreb, n'attendons pas que les réformes proviennent de l'extérieur. Et on revient à toutes vos questions précédentes. Les réformes proviennent de nous. C'est-à-dire que l'Algérie sera ce que les Algériens voudront qu'elle soit. C'est avant tout. Moi, je pense... Il faut une implication de tous. Il faut une implication de tous. et là, il faut discuter effectivement sur un même pied d'égalité. C'est l'objet de la réunion des deux rives de la Méditerranée. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit maintenant que vous avez exposé le mal qui range notre pays. Comment actionner ? Qu'est-ce qu'il est lieu de faire de façon concrète ? Puisque nous avons un répit de 3 ans et vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Dr Moptoul. Non, il faut aller... Bon, il faut aller vers des réformes. Le consensus ne signifie pas unanimisme. Il y a un signe de décadence de la société. Moi, je suis contre l'unanimisme. Il faut tolérer les différentes sensibilités. C'est pour ça que je préconise une conférence nationale peut-être après l'élection présidentielle pour mettre à table à la fois les effets positifs mais aussi les effets negatifs et comment corriger la trajectoire et éviter le scénario catastrophe de 2022. Parce que si on va à cette allure on va droit au mur il faut que les gens soient conscients on va aller vers le FMI fin 2022. On ne peut pas continuer dans cette trajectoire. Il ne faut pas que... C'est-à-dire moi je suis contre toute sinistrose et contre toute autosatisfaction. Il faut qu'on diagnostique notre mal pour pouvoir le corriger. Et l'Algérie a des potentialités pour ne pas aller vers le fonds monétaire international sous réserve effectivement de profondes réformes. Alors nos différences idéologiques ne devraient pas être nos moyens de diverses choses pour ne pas discuter ensemble. La réforme de l'école est-ce que c'est essentiel aujourd'hui ? C'est l'élément fondamental. L'avenir appartient au savoir. Les nouvelles générations. Moi je suis avant tout j'ai exercé toutes les fonctions depuis 70 à ce jour mais je reste avant tout professeur d'université. j'ai formé des milliers et des milliers d'étudiants depuis 70. Donc vous avez devant vous un vieux professeur d'université depuis 40 ans. J'ai eu mon doctorat d'état en 74. Donc le problème qui se pose c'est la valorisation du savoir. Bon il ne faut pas avoir une vision négative mais le savoir est la ressource humaine qui est le capital d'un pays. C'est le capital fondamental. Il faut reconnaître qu'il y a une baisse de niveau. Il faut le reconnaître. Bon mais ce n'est pas la faute de l'université. Moi je vous dis en tant que j'annoté. Je vais vous parler en dialectal si ça ne vous dérange pas. Si vous avez une école primaire ou une école secondaire et bien une école école de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation nationale auquel est inclue aussi la formation professionnelle avec des secrétaires d'état techniques. Donc parce qu'actuellement il y a des contradictions entre les différents départements ministériels et on n'a pas une vision globale du devenir de l'école et comment effectivement faire du pivot du développement de demain à la ressource humaine. Mais est-ce qu'on a les moyens rapidement d'aller vers un retournement de situation et corriger toutes nos erreurs antérieures sans démagogie l'Algérie a les moyens de corriger effectivement sa trajectoire. Elle a la ressource nécessaire les cadres nécessaires Elle a la ressource humaine La richesse d'un pays c'est sa ressource humaine Une chose très importante madame incluant aussi la diaspora on l'a oublié tout à l'heure la diaspora veut contribuer au développement national de l'Algérie aussi il n'y a pas que N'exclure personne N'exclure personne Moi je suis pour un rassemblement de toutes les Algériennes et les Algériens et avec un primat de l'émancipation de la femme Alors sur cette note docteur Abdrahman Mabtou je vous remercie d'être avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Je vous remercie Madame Et bon courage pour votre nouvelle mission Merci Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci